Toutes les formes d'art m'intéressent. Je pense que je ne pourrais pas vivre sans ça. À l'extrémité complètement droite, ça c'est vous qui nous avez fait découvrir en regardant le tableau, Madame Trudeau. On ne peut pas avoir un début de lune que ça, c'est une petite ligne qui est dessinée, puis on voit cette lune, puis si on regarde très comme il faut là, puis on voit, il y a quelques étoiles qu'on peut voir avec des petites taches. Quand vous regardez quelque chose visuellement, vous avez une vue d'ensemble, vous voyez tout en même temps. Quand on touche ou qu'on écoute ou même qu'on parle, on ne peut pas dire toutes les choses en même temps. C'est un élément à la fois. Alors, quand il s'agit de décrire un tableau, moi là, j'appelle le processus qu'on fait ici au musée, moi j'appelle ça les guides bénévoles donnent à voir. On a une autre dame qui, elle, elle est couchée, elle est couchée en plein ventre, mais sur un tapis, un beau tapis, un tapis qui pend aussi en bas sur la muraille, qui ne touche pas encore les feuilles d'oranger, mais qui se dirige vers… Moi, j'ai couleur, j'en parle des couleurs. Puis ça, c'est un débat, là, puis moi, je dis sur le sujet et tout, parce que moi, je pense que par un non-voyant, même par un non-voyant qui n'a jamais vu, mais écoutez, ces gens-là, c'est des gens qui sont très allumés, c'est des gens qui sont très au courant, c'est des gens qui lisent beaucoup aussi, que ça peut être le braille, puis qui écoutent aussi beaucoup des oeuvres sonores, et puis à ce moment-là, ils savent bien que le ciel est bleu, puis le soleil est jaune, et puis que la mer est bleue, comme ça, là, on ne peut pas, on ne peut pas ne pas parler de couleurs. Les couleurs sont beaucoup associées à des climats, à des émotions, tu sais, quand on parle d'un beau ciel magnifique sans nuages, on ne va pas dire qu'il est brun, hein, tout le monde sait qu'il est bleu, même les gens qui ne voient pas savent ça, tu sais, le rouge, une couleur flamboyante associée au dynamisme, à la joie, au feu, etc., le jaune, le soleil, il y a des émotions qui sont associées aux couleurs. On dit de Benjamin Constant qu'il est un très grand coloriste, un très grand portraitiste et un très grand orientaliste. À mesure que les éléments nous sont fournis, en tout cas, moi, je me reconstitue l'image, un peu comme on fait avec un casse-tête, hein, on prend un élément à la fois, on associe l'autre, le dessin s'agrandit, l'image se construit, moi, c'est comme ça que je vois ça. Pour un guide bénévole, bien faire une visite pour quelqu'un qui ne voit pas, c'est une relation vraiment intime. Il y a vraiment un lien qui se fait entre moi et puis la personne qui regarde. La personne qui regarde, notamment Mme Trudeau, Mme Trudeau pose beaucoup de questions, elle m'aide à donner plus de détails. Plus j'aurai de détails, plus je m'approprierai l'image. Après, évidemment, l'émotion qui surgira de ça m'appartient. C'est un cadeau, je trouve, que les deux, ils se partagent parce que pour le guide ou la guide, c'est quelque chose, c'est un moment aussi très privilégié d'être avec quelqu'un qui ne voit pas et partager nos yeux et vraiment décider comment exprimer ce qu'on voit. Et puis, bien sûr, pour la personne qui ne voit pas ou voit mal, c'est un cadeau pour comprendre ce qu'on peut voir. Depuis un an, ici au Musée des Beaux-Arts, évidemment, il s'est ouvert des portes toutes grandes, une grande générosité, une grande disponibilité, un grand accueil. Et à travers cet accueil-là, moi, je ressens aussi un profond respect. La façon qu'on a décidé de lancer un programme pour les guides bénévoles et les non-voyants, c'est quand Mme Jacqueline Verly, elle avait 80 quand elle est venue dans mon bureau, elle m'a dit « Iris, j'aimerais qu'on fasse quelque chose pour les non-voyants, avec les guides. » Et puis, c'est suite à une visite guidée que j'ai suivie de Mme Verly que j'ai réalisé « Oui, effectivement, il faut faire quelque chose » parce que j'étais éblouie par la beauté et la magie du moment. C'est comme un miracle qui s'est produit. Je me suis dit « Ah, enfin ! » Enfin, on se sent accueillis, on ne se sent pas des êtres étranges qui veulent venir au musée mais qui ne devraient pas y être. Et je pense aussi que peut-être l'approche du musée, l'ouverture du musée sur différents types de clientèle maintenant, je pense que c'est une conjonction de plusieurs facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, là, on a accès à des visites et puis on a du personnel, des gens, des guides bénévoles qui sont vraiment intéressés, impliqués. Je pense que comme guide, notre rôle, justement, c'est d'écrire et d'écrire pour un non-voyant, là, c'est la meilleure école. C'est la meilleure école parce qu'il faut vraiment regarder, sentir, puis parler des émotions et tout. Moi, je suis certain que je suis le meilleur guide depuis que je guide les non-voyants. Nous, on n'a pas accès directement à l'art visuel, mais ce n'est pas parce qu'on n'y a pas accès directement que ça n'existe pas ou que c'est une négation de cette réalité-là. Nicole, c'est elle qui m'a accompagnée, puis c'est elle qui m'a motivée et stimulée parce que c'est en réalisant qu'elle était tellement heureuse que je voulais vraiment continuer. C'est quelque chose, pour moi, elle a été charnière pour ce programme. Moi, je suis très, très, très heureuse et j'en profite, si c'est possible, de remercier le musée. D'abord, Mme Verly parce que c'est elle qui a été, au fond, le noyau de cet accueil. Ensuite, Mme Amislève qui a concrétisé ça et tous les guides. J'espère que ça va continuer et que ça va se répandre aussi, ailleurs. Merci.